Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer la liste des diviseurs d'un nombre en troisième. Pour cela commençons par un exemple très simple, celui de 12. Déterminons la liste des diviseurs du nombre 12. Alors évidemment on a toujours le nombre 1 puisque 12 est dans la table de 1, c'est 1 fois 12. Et donc on a aussi 12. Ce qu'on sait donc d'abord c'est que pour déterminer la liste des diviseurs d'un nombre, et bien ces diviseurs là, ces nombres, ils vont être compris entre 1 et le nombre lui-même. Continuons. 2 c'est dans la table de 12 puisque 2 fois 6 ça fait 12. Ce qui fait qu'on a aussi 6 qui est un diviseur de 12. On a aussi 12 qui est égal à 3 fois 4. Et nous nous arrêterons ici pour la liste des diviseurs de 12. Puisqu'il n'y a plus de nombre entre 3 et 4. Remarquons deux petites choses. La première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'un diviseur n'est jamais tout seul. Il va toujours avec un autre nombre. 1 va avec 12, 2 va avec 6 et 3 va avec 4. C'est à dire que lorsqu'on trouve un diviseur, en fait on en trouve toujours 2. On trouvera celui qui va multiplier le nombre pour obtenir 12. La deuxième remarque, c'est la suivante, c'est que je m'arrête ici entre 3 et 4. On a l'impression qu'il y a une espèce de centre de symétrie entre la liste des diviseurs de 12. Étant donné qu'on n'en a pas l'un sans l'autre. Et bien le nombre qui va être le centre de symétrie dans les diviseurs, si on peut l'appeler comme ça, ça va être la racine carrée de l'ombre. C'est à dire la racine de 12. Effectivement, la racine de 12, c'est un nombre qui est compris entre 3 et 4. Et donc, on peut en déduire une méthode que nous allons pratiquer pour 60. Il suffit de calculer la racine de 60 pour déterminer les diviseurs qui sont avant ce nombre-là, avant la racine, et on aura donc la liste de tous les diviseurs du nombre. Faisons-le pour déterminer les diviseurs de 60. Racine de 60, ça fait environ 7,7. Et bien, il suffit juste de vérifier la divisibilité de 60 par tous les nombres inférieurs à 7,7. On sait déjà que 60, c'est 1 fois 60. Je vous inviterai d'ailleurs à rédiger vos calculs comme ceci. 60, c'est aussi 2 fois 30. Évidemment. Et on continue. Est-ce que 60, c'est 3 fois quelque chose ? Évidemment. 60, c'est 3 fois 20. 60, c'est aussi 4 fois 15. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est qu'entre 60 et 30, il n'y a pas de diviseur de 60, puisqu'il n'y a pas de nombre entre 1 et 2 qui correspondrait à ce nombre-là. De la même façon, entre 30 et 20, il n'y a pas de diviseur de 60, puisque celui qui correspondrait au nombre qui est là, il serait entre 2 et 3, et il n'y a pas de nombre entier entre 2 et 3. Continuons. 60, c'est dans la table de 5, puisqu'il se termine par 0. C'est 5 fois 12. Puis on a 60 qui est égal à 6 fois 10. Et 60 n'est pas dans la table de 7. Donc, je vais m'arrêter, puisque le prochain nombre entier, c'est 8. Et 8, c'est au-delà de la racine de 60. Là, j'ai déterminé la liste de tous les diviseurs de 60. J'ai juste à les écrire. 60, sa liste de diviseurs, c'est... Et je les lis dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je remonte. 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Avec cette méthode-là, on arrive à déterminer la liste des diviseurs plus rapidement. Et on retrouve le fait que les diviseurs sont compris entre 1 et le nombre.